Ah non, pas ça ! Non, non ! Ah non, pas ça ! Ça, je garde ! Ça, je garde ! Non, non, ça, je garde ! Bah, vous êtes bizarre, quand même. C'est vous qui êtes bizarre, vous êtes un démon déménageur breton. Ah non, 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 moi, je suis un démon, un démon nageur. Surtout pas confondre avec tout ce qui est démon aquatique. Bon, vous pouvez vite fait terminer votre émission de merde, là, que je puisse vendre votre chaise ? Ok, ok, ok. Alors, Thomas, pour... Ah non, non, pas ça ! Non, ça, je garde aussi ! Non ! Bon, c'est pas vrai ! Non ! C'est pas aussi tranquille, ici. Badnews a le plaisir de vous être présenté par... HappyUp ! La nouvelle application transformant vos moments les plus dramatiques de votre vie en euros moments à partager sur les réseaux sociaux. HappyUp ! Rebooste vos petits chagrins en souvenirs joyeux et pleins d'entrain. Un dégât des eaux ? HappyUp ! Les funérailles de mamie ? HappyUp ! L'acné juvénile ? HappyUp ! Soyez le plus heureux avec HappyUp ! HappyUp se reserve toutes vos utilisations sous vos images dans les pays. Merci beaucoup, Ariel. Je crois que tu es complètement frappé. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre. C'est Badnews, Badnews ! C'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de tourner, là. J'en ai besoin. Ah, il y a un... Ah, effectivement. Bon, bah, attends. Non, 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 non. J'en ai besoin, là. On est en train de tourner, en fait, monsieur, donc si vous pouvez... D'autres choses, mais pas ça. Faites les BD. Faites les BD. Bon, bah, les BD. Non, mais c'est là-bas, les BD. Ah, ouais, effectivement. La Badnews, sa Badnews de Vilnus. Cette bad news, donc c'est une bad news Celle de Will News, il nous raconte son adolescence Son post-adolescence Je vais vous la lire comme il a écrit son mail Il y a deux personnes impliquées Marc, son colloque Et Paul, un gars un peu beaucoup Schizophrène sur les bords Un soir, Paul est allé passer une soirée chez Marc Et ils ont pas mal picolé Le lendemain, le 14 juillet Marc ne trouvait plus son portefeuille Et comme Paul avait passé la nuit chez lui Et il s'est dit, c'est lui qui me l'a volé Pendant plusieurs heures, Marc demande à Paul De lui rendre son portefeuille Tout en lui mettant des petites claques Pour maintenir une pression Pas des claques qui font mal Plein de petites claques bien humiliantes Au bout d'un moment, Paul en a marre Et part chez lui Je me trouve C'est lui qui parle La personne qui nous a écrit la bad news, c'est Vilnius Moi, ensuite je suis dans un bar avec mon pote Terrasse du café du village Quand Paul revient Avec une tronçonneuse Et il essaye de la démarrer Tout en criant à Marc Je vais te couper en morceaux Mais il n'arrive pas à la démarrer Je vais te couper en morceaux Et enfin, Marc se lève et se met à courir Paul arrive à démarrer la tronçonneuse Et il lui part au cul Avec la tronçonneuse Pour essayer de le découper Ils ont traversé tout le centre du village Comme ça L'histoire se termine finalement sans blessure Puisqu'un éducateur a raisonné Paul Et a réussi à prendre la tronçonneuse Paul est alors parti en courant Directement à la gendarmerie Pour se rendre Et ensuite est entré en HP Et il a dit Je crois que j'ai essayé de tuer un homme Avec une tronçonneuse Quant à Marc Son pote Il est mort Un an ou deux ans après Après avoir volé une voiture Pour aller tuer son patron Ok Il a raté un virage Il s'est écrasé sur un gros rocher Tout le village est redevenu calme Tout est bien qui finit bien Finalement Ça va ? Tout se passe bien ? Ça je vais le garder ça Ça c'est mon chat Et puis ça c'est Ça c'est un souvenir C'est important En bref De Jean-Biorn de Bayonne De quoi ? Jean-Biorn de Bayonne Il m'a dit Je voudrais voir Thomas Qui réagit à mon pseudo C'est fait C'est fait C'est fou Alors il nous envoie juste un tweet De curiosité juridique C'est Arrobase C'est juridique Un homme est condamné A six mois de prison Avec sursis L'individu ivre A Décidé que le restaurant Ne devait pas avoir de terrasse Et l'a découpé A la hache Voilà Bon bah Votre terrasse là Bah j'aime pas C'est de la merde Je vais vérifier tout ça là J'ai ma hache de poche Regardez Je la déplie Et bah ma main En bref De Lucinda Trouvée dans l'Est républicain Cette bagnoze Un homme Sort du bureau de tabac Et jette son masque chirurgical par terre Alors c'est vraiment une bagnoze covid Il jette son masque chirurgical Parce que bon bah Il a fini Il est sorti du Du bar tabac Au lieu de le déposer dans une poubelle Là Il y a deux jeunes gens D'une vingtaine d'années Faites gaffe quand même C'est fragile Il y en a pas beaucoup Il y en a que trois Là Des jeunes gens Comme nous on aurait pu faire Décident D'intervenir Et disent Au monsieur Écoutez Monsieur c'est pas bien Vous allez jeter votre Masque en terre Vous allez Le ramasser Et le mettre dans une poubelle Le mec N'a pas aimé Les jeunes gens S'en vont Ils les engueulent Ils ramassent pas son masque Ils rentrent à pied chez eux Le gars Rende à sa voiture Et il leur fonce dessus Ils sont tous les deux Grèvement blessés Ils sont hospitalisés L'individu Est en fuite Ah Bah putain Bah dites pas à des gens Ramassez votre masque Parce que peut-être Que vous allez ramasser Votre mère Oh putain Quand ça fait mal Ça vous arrive Chaud quand même Et on continue Avec En bref De Steve Dans le midi libre Elle va vous plaire Celle là Ah ouais Alors ça se passe À Avignon C'est dans un camping Et en fait Les campeuses Se sont plaintes Parce qu'en pleine nuit On leur léchait l'anus Avec le Non non Il y a quelqu'un Elle dormait Le mec il rentrait Dans la tente Ah bon Elle mettait sa tête Dans le Non un monsieur Rentrait Qui ne connaissait pas Elle dorme Je me dis Mais Bon l'anus C'est bien humidifié Tout d'un coup C'est un monsieur Ils l'ont appelé Le lécheur d'anus D'Avignon Ah ouais C'était son titre Oui c'est ça 22 ans Bon il s'est fait choper On l'a arrêté Et Bon bah Là il a Bon on essaye de le faire suivre Un truc en HP Quand même Parce que Son seul truc C'était lécher l'anus Voilà Ça s'arrêtait là C'était déjà pas mal Voir même Trop Mais Vous léchez des anus aussi Oui bah pas les nôtres Ah oui oui Mais bon vous êtes consentant C'est toute la différence Ah oui oui Je pense que c'est tout le problème C'est de pas vouloir Voilà on va passer en bref De Lucinda Sur le Trouver le Huff Post Ah la Corée du Nord Quelle blague en lui-même ce pays C'est pas à vous d'ailleurs la Corée du Nord Ah c'est si on l'a racheté Ah oui c'est ça Alors Kim Jong-un a donné un nouvel ordre A tous les nord-coréens Qui est je trouve un des pires trucs que j'ai pu entendre Il a demandé à tous les gens du pays D'abandonner leurs chiens de compagnie Le président imaginez Macron en France Qui nous disent Français français c'est la guerre Vos chiens maintenant Vous allez nous les donner Pupus Médor Napoléon Mumuche Et Chintao C'est très raciste Vous nous les donnez Pour qu'on les mange Ça me rappelle le bon vieux temps Quand vous étiez Le gamin en enfer Ah oui vous mangez des chiens On en a bouffé du caniche Il faut savoir qu'il dit que Que c'est Trop les riches Les bourgeois qui ont des chiens C'est pour ça qu'ils l'enlèvent Pour qu'ils soient vraiment Genre c'est un truc communiste extrême Mais en vrai Les gens analysent Et disent qu'ils ont tellement Plus de quoi manger Qu'en fait Ils ont réfléchi Avec leur cabinet des milices Ils ont dit Pour que les gens aient plus faim Et si on mangeait leurs chiens Et c'est ce qu'ils font Moi je trouve ça horrible On est d'accord On me demande que je donne mon chat Pour le bouffer J'essaye de tuer les gens J'essaye de partir du pays C'est le truc qui me révolte Complètement je crois Voilà Donc allez habiter en Corée du Nord Si vous avez envie Il prend les mains Il prend les mains Ah non non ça non Non ça non Ça ça reste ça Non ça reste Oh regarde tout de suite Cocktail Michel Oh cocktail Michel dis donc Albert est un anglais Qui n'a pas froid aux yeux Il partage son foyer En bon couple amoureux Et il brûlait d'envie De faire sa demande officielle Il s'était grave chauffé En installant sa sort chandelle Mais bam bon bam bon Et symptôme de l'amour Et bam bon bam bon Pour sa tête lui joue des tours Le cœur qui bat Les yeux qui piquent Il est tout en sueur Les mains moites Une sensation de très forte chaleur La femme a des étincelles Qui remplissent ses pupilles Face au flamboyant Spectacle de son promis Des acteurs déguisés En pompiers sympathiques Fumigène à couper le souffle Effet pyrotechnique Mais bam bon bam bon C'est les murs qui cloquent Mais bam bon bam bon Les pompiers s'interloquent Toutefois l'histoire ne raconte pas Si leurs futurs enfants Joueront aussi avec le feu Dans l'appartement Vous avez bien bossé hein ? Merci Bon bah on va faire la dernière bad news du jour La bad news de Lucinda Sur le démotivateur Pinterest et superparent.fr C'est là où elle a trouvé sa bad news Et en fait elle a eu une super idée Elle s'est dit Eh mais des fois il y a des mariages qui sont de merde Et des fois ça se voit sur les photos de mariage C'est vrai qu'il y a des gens qui ont très mauvais goût Donc voici les pires photos de mariage Qu'on a pu trouver sur internet Vous regardez avec nous ? Ouais je peux ? Bah oui oui Enfin vous avez fini là J'ai l'impression que vous attendez un petit peu comme un vautour Qu'on termine Bah certains utilisent des effets spéciaux Pour leur mariage Bon bah là j'ai l'impression que Je sais pas si vous voyez Green Lantern avec des anneaux Bah là j'ai l'impression que Ils fabriquent la mariée eux-mêmes A mon avis c'est russe Quelle horreur Alors là c'est une mise en scène On peut voir qu'il y a des jeunes femmes qui essayent de toucher la bite du mari Ah oui ? Dis donc Et la mariée a l'air énervée mais avec le sourire C'est genre Oh là là Et ça se trouve Il couche vraiment avec une de celles-là Ça arrive souvent dans les mariages A ce moment-là le mec il est en mode Ah merde Quelle bonne idée Ça va se voir que je bande Ensuite On passe à celle-ci Alors la mise en scène Tout est dans la mise en scène Voilà Elle a marié avec Bon bah L'originalité de la photo Oui voilà Le verre Le cadre Enfin Tout est mauvais Je crois qu'on peut pas dire mieux Ensuite nous avons Alors je sais pas si c'est C'est un hasard ça non ? Je sais pas si Ça peut pas être un hasard Regarde la flûte Non c'est un classique Ah la flûte en effet J'avais pas vu Moi j'étais sur les deux Les deux poires Qui sont beaucoup trop grosses pour des poires Et donc sa flûte est beaucoup trop grosse pour une flûte Non ? Ouais ouais Ok Ok Alors là On est sur J'ai fait abandonner mon alliance Il va falloir que je la charge dans mon caca Non mais c'est surtout qu'ils ont l'air vraiment de deux fous Qui ont tué des gens avec leurs dents Ouais Là regarde leur regard Et en plus vu Vu l'angle de la photo On a l'impression qu'ils ont des dents en or C'est trop chelou quoi Alors là la mise en scène Mais alors Excellent Vous avez quand même pas mal de mauvais goût vous hein Non c'est travaillé Et c'est travaillé Alors hé Hé là La pomme La pomme Le péché Le Adam tout ça Ouais ouais c'est ça On connait bien nous Alors A mon avis On est sur un gars Qui connait E.T E.T lui a appris le pouvoir du doigt qui s'allume Et là il est en train de lui faire un Un tour Un fond de l'oeil de la chatte En tout cas elle a l'air d'apprécier Et puis il faudra derrière Il est là Oui oui En tout cas c'était bien d'avoir cette photo Voilà alors là J'ai envie de dire Le choix Des tableaux Et de la mise en scène On est vraiment sûr Regardez J'imite le tableau Le melon C'est les fleurs Et l'autre melon C'est mon mari C'est chaud Qui veut se souvenir de ça Bon là Ça me dérange pas Qu'on prend une photo à côté C'est Je sais pas Alors certains utilisent Photoshop Et se disent Et si les mariés Qui aiment Harry Potter Avaient des super pouvoirs Alors continuons avec les effets Photoshop Alors si tu aimes bien Ce serait génial qu'on se marie sur un signe Bah oui Alors à mon avis Y'a pas de trucage Ah ouais Parce que je pense que vous En tant que démon Vous connaissez un peu Ah non vous pouvez pas réduire les gens Ou alors Les dames peuvent s'envoler Avec un halo de lumière Oh là On dirait que c'est Ariel C'est Ariel qui a fait les montages C'est clair qu'on dirait Que c'est les photos de mariage d'Ariel Je suis pressé de voir les photos d'Ariel d'ailleurs Alors là Un classique Voilà Photoshop Enlevez leur Photoshop Oh là là Enlevez leur Photoshop J'ai envie de dire Parce que là Bon bah Laissez les chevaux tranquilles Alors là On est sur le top de Photoshop Là mariée violon Ah oui Et là mariée Coupe de champagne Colombe Coupe de champagne Je sais pas En tout cas Il a un mono sourcil Rien n'est sexy Tout est flippant Vous avez quand même des sacrés Ah oui Alors là Voici le top Je pense Du mariage Mais non Mais purée Oh là là Et puis avec les copains derrière qui poussent Non mais c'est ça Oh là là Oh là là La voiture est en panne Mais regardez On est dans les roues de la voiture Aïe aïe Enlevez leur Photoshop Putain Il y a une franche camaraderie à l'arrière Oui 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 On n'a pas ça chez nous Non Mais pourquoi ? Alors là Bon bah Lancer de poulet Lancer de poulet Poison Ivy Poison Ivy en mariage Incompréhensible On ne voit pas le sujet En tout cas le sujet n'est pas le mariage Ni l'amour Mais c'est autre chose C'est une autre proposition Alors par vous C'est ce que vous appelez une métaphore chez vous ? C'est ça C'est ce qui va se passer ce soir Regarde 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 C'est ce qu'on fait ce soir à la maison Bon Il n'y avait peut-être plus de place à l'image Donc on lui a dit Mais mettez-vous près des bouteilles On ne sait pas C'est Voilà On ne sait pas Alors là La mise en scène Le bonheur de la mise en scène Et si on disait que les filles Elles faisaient pipi comme les garçons Et les garçons comme les filles C'est rigolo Rigolo Alors Là Pour moi Là il y a une histoire Il y a quelque chose qui se dégage Maman et femme fontaine C'est pour ça qu'on a mis un chaos Ouais à bébé Et bébé Attends la bourrasque Ah ouais Ouais J'aimerais dire qu'il a une pompe Et qu'il veut gonfler un truc à l'intérieur Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Mais en tout cas Mais qui fait ça quoi Ah oui Ah oui oui Il y a quelque chose là Ah oui Donc là on est sur un Une acceptation de soi Et un signe en glace Et heureusement qu'il y a le signe en glace Parce qu'il n'y aurait pas le signe en glace On verrait beaucoup trop de choses Alors là On est sur une proposition Mais je pense que ce n'est pas le mari Je pense que c'est le mari de la vieille dame Non ? Ouais Alors peut-être que c'est papa et maman Qui marient la petite fille Mais la mise en scène de la photo Fait qu'on ne peut pas s'empêcher de trouver sa glauque Il a des fleurs Et généralement c'est des mariés qui ont les fleurs Ah non mais Ouais Non mais je pense peut-être qu'il lui parle Et il lui dit Je crois que je meurs Il dit quoi ? Ouais Ils se sont rapprochés un peu trop près Ça a été pris au bon moment Mais cette photo Quoi qu'il en soit on l'aime On l'aime et elle est bien creepy Et on termine avec cette photo Ah ouais Qui met à l'honneur la pastèque Avant tout Avant tout Et on comprend un peu le message finalement Qui essaye de nous passer le photographe Qui est On aime bien les fruits Exact Voilà Cette bad news est terminée Merci de nous avoir suivi Ah bah c'est terminé Bah barrez-vous en fait Vraiment ? Ah bah moi j'ai des Ah oui d'accord Ok bah on va Rendez-vous peut-être Peut-être mardi prochain Alors peut-être pas Ah au fait Tu me feras le plaisir de raser ta moustache de merde là D'accord Ouais Je te remercierai Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501